Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voix des Fleurs. Alors, message du jour, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Au moment où je fais, affirmez-vous, où je fais la vidéo, on est vraiment dans des moments de transformation profonde, dans des moments de réunification profonde avec soi, avec ce mental qui commence à comprendre qu'il n'a pas besoin de se tirer la bourre avec vos profondeurs intérieures parce qu'il est là pour en être le gardien. Donc, l'humilité du yang, le yang qui s'ouvre à une forme d'humilité, le yang qui comprend que la véritable profondeur, ce n'est pas la véritable force. C'est ça. Le yang, vous, donc le yang, le mental, l'orgueil, l'ego, bla bla bla, commence à comprendre que ce n'est pas lui qui est puissant en se disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'en fasse plus, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Ça, c'est « Tu pisses dans un violon, tu t'éparpilles, au secours. » Le yang, il commence à comprendre, tiens, ici, la véritable puissance, c'était dans les profondeurs, c'était dans l'immobilité, dans l'apparente non-action. Tu sais, tu vois un moine bouddhiste qui n'a rien, qui est immobile, et qu'est-ce qu'il fait ? Il connaît les forces de l'univers et il met en mouvement des grands champs quantiques qui vont changer la vie. En apparence, tu as l'impression que juste il médite. En réalité, il joue avec les courants énergétiques. C'est drôle parce que je n'ai jamais reçu ça, c'est... Waouh, j'ai dit... Ah, c'est beau. Tu vois, j'ai le... Ok, alors attendez, il faut que j'explique ça. Tu te représentes un moine bouddhiste qui est assis en tailleur, immobile, voilà, position du lotus, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. Tout rouge, pourquoi ? Ou rouge, tiens, ou orange. Chakra racine, chakra sacré, chakra sacré, chakra sacré, les amis. Le sacre du vivant en soi. Le sacre de la magie sexuelle, bien sûr, que tu connectes à la terre et qui permet de t'élever, en réalité, aller chercher le feu sacré de la terre pour le faire remonter dans ta colonne, nourrir tes bases, approfondir tes bases et ensuite remonter hyper haut. Et là, je suis presque dans une... Je suis presque dans la nébuleuse d'Orient. Je suis très connectée à Orion, moi. Et du coup, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vu des images de nébuleuses. Tu as des immenses... Ou comme des aurores boréelles. Voilà, ça ressemble à ça. Il pleut. C'est drôle, ça. J'ai le soleil et la pluie en même temps. Tu la vois, l'union des complémentaires sacrés. C'est drôle. Bon, alors, logiquement, est-ce que je vais devoir... Arrêter ? Je n'ai pas envie de partir, bref. Donc, tu as tous ces grands courants et toi, tu as force ton feu qui vient jaillir en mode geyser, tu sais, et qui vient se connecter à ces immenses trucs d'aurores boréales. Et dans le pouvoir de la méditation, le pouvoir intérieur et le pouvoir de l'intention, du coup, tu décides d'aller chercher un peu de violet, un peu de machin, un peu de vert, un peu de truc pour créer toi, ta réalité, donner forme grâce au feu sacré de la terre. Tu vois, il est là, la bière. Grâce au feu sacré de la terre à ce que tu veux manifester, créer dans ta vie. Et du coup, ça passe par la canalisation de ton énergie, la canalisation de tes pensées, la contraction, la concentration. Tu arrêtes d'être un pantin qui s'éparpille dans tous les sens. Tu es, tu viens hyper canalisé, tu sais, comme dans les mangas. Tu viens chercher l'énergie de l'univers, tu en fais une boule, une boule de mana et ensuite, tu la jettes. Tac, 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 tac. Bah oui, mon chat, il pleut. Tu viens la concentrer sur ce que tu as envie de créer. Bon, je reviens, il faut que je me mette à l'abri, là. Meurs, voilà. Du coup, montée de feu, je vais essayer de me reconnecter à l'image que j'avais. Mais, montée de feu, montée du feu créateur en soi. Pensez à la première étape, première œuvre, première étape du grand œuvre alchimique, la purification par le feu. Ça veut dire calcination. Et c'est là que je fais le lien avec ce que mon fils vient de vivre. Il y a deux jours, mon fils, ils sont n'importe qui explosés. Voilà. C'est venu du frigo. Ah, fine, ça y est. Donc, le frigo, ça fait du froid. Et là, on vous dit, on arrête le froid, dégelez-vous, sortez-vous, connectez-vous au feu. Donc, quand tu as l'appart qui explose, tu as l'intégralité, tous les gens, parmi vous, qui avez vécu des incendies, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez aussi, dans l'instant et dans la matière, on est d'accord, c'est tout sauf rigolo. Tu n'as plus rien, tu as la rue, tu as toutes tes affaires qu'on brûlée, tu as plus tes papiers, bref, vous le savez, interrogez-vous aussi. On est dans des énergies où le feu créateur de la terre monte. Si c'est ouvert, si tu es connecté, si tes chakras, racines, sacrées sont open, tu n'as pas besoin de t'avoir explosé la gueule autour d'un appart pour avoir accès au feu créateur. Il monte tout seul en toile. Si vous vivez des purifications, mettez-moi en commentaire. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez l'impression de vivre des épreuves en lien avec l'énergie du feu en ce moment ? Parce que si c'est le cas, après j'en sais rien, ça peut être coup de soleil, mais si vous faites cramer la gueule d'une manière ou d'une autre, ça veut dire clairement qu'au niveau de vos chakras, racines sacrées, ce n'est pas OK. Donc faites des méditations, allez chercher votre petit moine bouddhiste, connectez-vous à la terre, visualisez le feu sacré qui monte en vous, connectez votre tantienne, c'est-à-dire votre centre d'énergie. Ça, c'était le vent. Mon petit parasol que j'ai essayé de mettre qui se casse la gueule. Bref. Connectez vos chakras inférieurs à la terre, faites remonter le feu en vous. Ne vous laissez pas éteindre le feu par la pluie. Vous laissez-vous harmoniser. Là, j'ai soleil et pluie en même temps, donc ça veut vraiment dire, tu vois, l'union dont je parlais entre le feu et la terre. Et j'ai mon serrato ici. Soyez à l'écoute de vos intuitions, les amis. Soyez à l'écoute de ceux qui... Serrato, c'est la voie de l'intérieur, c'est la voie du cou. Tantienne, connectez votre ventre. Je vais essayer de me recentrer. Connectez votre ventre au ventre de la terre pour entendre le chant de la terre monter en vous. adaptez-vous, soyez humbles et soyez à l'écoute, soyez en réception. Mais au-delà, évidemment, des épreuves que vous traversez. Après, il y a un temps pour tout. Mais si vous avez une épreuve, ça veut dire qu'il y a un cadeau dedans, vous le savez. OK ? Bon, allez, j'active. Infos, deux grosses infos, toujours. Le démarrage prochain du grand masterclass de fleurs de Bac. Deux cadeaux, l'un dans l'autre, un cadeau que vous faites à vous-même. Comprenez bien aussi ce que vous investissez en temps, pensée, énergie, action. Ça revient toujours au centuple. Ensuite, à vous-même. Ce masterclass, c'est ma valeur intégrale que j'ai mise dedans. 15 ans pour moi de pratique avec les fleurs, de cheminement avec les fleurs, de guérison avec les fleurs. À la fois, vous avez une transmission des fleurs selon ma vision des choses et à la fois, vous avez un accompagnement personnalisé. Ce masterclass, c'est votre chemin de guérison avec coaching individuel tout au long du master, des sessions de groupe, un accès à des ressources filmées et vraiment analyse de la pratique, chemin de guérison. Pourquoi ? On ne peut pas être guérison pour les autres quand on n'est pas guérison pour soi. C'est à la fois un travail de cheminement et d'éveil de libération intérieure sur neuf mois. C'est énorme. Si vous n'êtes pas prêt à péter tous vos clivages et à péter tous vos schémas de construction et de gothiques qui vous bloquent maintenant vers l'évolution de votre prochaine étape, le master n'est pas pour vous. Là, on fait les rénovations, on change tout dans la maison, on met tout en ordre pour aller chercher le niveau supérieur. Et parce que vous l'aurez fait pour vous, vous serez ensuite en mesure seulement pour ceux qui le désirent de le faire pour les autres. Et puis, l'esprit des mers à la Toussaint, à Mallorque, pour se reconnecter à la magie de la mer, la magie de la grande mer et la famille d'âme des mers originelles. L'arche, on sort des clivages, on sort des fausses idées qu'on a sur nous-mêmes. Libération du plein potentiel et celle-ci, c'est la carte de l'alchimie. Voilà. Le grand œuvre alchimique. La réunion du haut et du bas. Relisez les tablettes de Tote, relisez les tablettes d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Vous êtes les seuls créateurs de votre réalité. Si ce que vous vivez dans le factuel, dans la réalité, ça ne vous plaît pas, les gars, c'est chez vous qu'il faut aller réorganiser certaines choses parce que c'est vous les créateurs. Ce n'est pas l'extérieur la source de vos problèmes. Si vous avez des problèmes, c'est que c'est en vous que ça déconne. D'où parfois une petite purification par le feu. Tu le vois ici, le feu alchimique. Bon, ça nous confirme bien qu'on est exactement sur ces énergies de feu sacré. Là, le feu sacré, il ne te laisse plus le choix. Soit tu l'as accueilli et puis il vient tranquille. Soit tu as fermé ta porte et tu l'explosent. Voilà, c'est le cas de le dire. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. On est soumis dans les forces. Là, c'est les forces du feu créateur. Ça ne rigole pas. Tu le vois, l'élévation de température, le changement climatique. Ok, on se... Eh bien voilà, violette d'eau. On a le feu et l'eau. Oh, ben vraiment, je ne comprends pas. Le feu et l'eau. Union sacrée. Union sacrée, les amis. Bon, union sacrée, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, tu te sors les doigts du derrière, tu sors de ta grotte, tu acceptes de te révéler. Si tu es porteur... Oh, c'est drôle, j'ai... Là, il y a un truc qui s'énerve. On vous demande de vous en mettre une petite calotte. Sors de ta pseudo-humilité. Bordel, ils disent. Non, ils ne disent pas bordel, ça c'est moi qui dis. Mais il y a un truc très impatient qui... Voilà. En mode le feu qui monte, volcan. Si tu es porteur, si tu as l'honneur... Écoute bien. Si tu as l'honneur d'avoir travaillé comme un dingue jusqu'à maintenant pour être porteur d'une étincelle de lumière. Et toi, tu crois que la lumière, c'est la lumière divine. Ouais, ok. Mais la lumière divine, elle est révélée par le feu de la terre. Donc, tu descends pour monter. Ce n'est pas l'inverse. Sinon, tu te crames la gueule au-dessus et puis, bim, tu pars dans les autres sphères. Ça y est, égo spirituel, tu es mort. Maintenant, tu n'es pas un peu mort, mais tu vas te faire éclater pour guérir des sondres. Ça fait mal. Si tu es porteur d'une étincelle divine et que tu ne dis rien, que tu ne te mets pas en lumière, que tu ne vas pas au-devant des autres, que tu ne fais pas de la pub sur toi pour dire je suis si, ça, 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 à quoi ça sert d'être porteur d'une étincelle du feu sacré de la terre si tu gardes tout ça pour toi ? Psh ! Égoïste. Ok ? Les gens, parmi vous, qu'être timide, un peu introverti, vous savez que vous avez la pelle, vous savez que vous êtes des guérisseurs, vous savez que vous avez le don, vous savez que vous avez un potentiel, ça, c'est le potentiel libéré. votre potentiel est slimaire, la santé, la fusée qui s'active à l'intérieur de vous, ouvrez-vous à la communication authentique et sincère aux autres. C'est le moment d'aller demander de l'aide. Salut, tu ne connais pas quelqu'un avec qui je pourrais partager un cabinet, tu ne connais pas ? Voilà. Là, c'est entrer dans la lumière. Vous vous repassez, à l'époque, comment il s'appelait ? Entrez dans... Patricia Cas. Repassez-vous la chanson. Entrez dans la lumière. Patricia Cas. Enfin, gardez, entrez dans la lumière, laissez resplendir l'étincelle sacrée. Allez, il faut que je m'affole. Moi, j'ai été en retard aussi. Comme d'abord. Voilà, ensuite. Ouais. On comprend. C'est exactement ce que je vous disais. S'il y a quelque chose qui déconne dans votre vie, ce n'est pas une injustité. C'est vous qui avez déconné. Point. Duralex, cède l'ex. Tel seul créateur. Soit tu es aligné avec qui tu es et tu as mis ta personnalité au service du plus grand que toi. Et c'est une véritable humilité. La véritable humilité, c'est reconnaître ses dons pour les mettre au service, sortir et les mettre au service de la communication vis-à-vis de l'autre. Communication authentique et ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que nous, on sait qu'on peut donner de l'aide. On est très... Voilà. Mais la question, c'est comment tu la reçois, à l'aide ? Comment tu acceptes d'aller t'ouvrir aux autres pour dire « Oh tiens, tu ne peux pas me filer une recommandation, tu ne peux pas... Tu n'as pas une adresse, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça ? » Demandez. Demandez. Demande et tu recevras. OK ? Et là, on te dit peut-être que tu crois, tu marronnes, tu remines, tu fais blablabla, mais le sol, mais le sol, dans son énergie négative, il fait son caliméro. « Moi, je suis toujours gentille puis aujourd'hui, j'ai que des merdes ! » Ben, ta gueule déjà pour commencer. Autotagueulage de l'ego, en mode « Chéri, mets-toi au service de plus grand. » Si tu reçois une calotte dans la vie, c'est que tu fais la tour de pise, en mode excessif. Tu es trop quelque chose. Si tu es trop quelque chose d'un côté, ça veut dire que par définition, tu n'es pas assez de l'autre. OK ? Donc, la vie, qui obéit à la loi de l'alignement, le corps, le cœur, l'esprit, je pense à un truc, je le dis, je le fais. Et ainsi, je suis trait d'union entre la terre et le ciel. Je suis un arbre droit. Ma colonne vertébrale, c'est le tronc. Mes racines plongent jusqu'au feu sacré de la terre et mes bronches se déploient jusqu'au tréfonds de l'univers. Ainsi, je suis à ma place. Ainsi, je suis canal entre les énergies du haut et du bas. Je suis tube d'insémination entre l'énergie du père qui veut aller féconder l'énergie de la mère. Vous la connaissez par cœur. Puf, paf, pouf. Merci, mes roufs. Papa dans maman. Appécaire. Si vous n'êtes pas à votre juste place dans votre alignement, vous faites redresser. CQFD. Si vous vous faites redresser, ce n'est pas la faute à l'univers, c'est votre faute à vous parce que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes, avec votre mission d'âme. Donc, comment savoir si tu es aligné avec ta mission d'âme ? Très simple. Est-ce que tu te prends des calottes dans la tronche ? Oui, c'est que tu n'es pas aligné avec ta mission d'âme. Si tout est calme, que tu perçois en toi cette sensation immense de grand calme et de force intérieure, c'est que c'est OK. C'est que tu es à ta place. Tu sais que tu es à ta place quand tout est calme. Tu sais que tu es à ta place quand tu es en paix. La paix et la fluidité, le calme intérieur et du coup, la force tranquille, la sérénité sont la marque de ton alignement. Tu es connecté à la terre, tu es nourri par tes racines, l'énergie du feu remonte jusque dans ton chakra cœur, tu es connecté à la lumière de l'univers et l'énergie de l'univers descend aussi. Le père et la mère se rencontrent dans le chakra cœur. Et là, tu peux vivre l'énergie, l'ouverture de cœur et l'état d'amour. C'est juste comme ça. Quand tu es en état d'amour, tout est fluide, tout est zen, tu viens chercher cette force des moines bouddhistes et tu as la bombe atomique, elle passe à côté. Toi, tu fais ben voilà, il y a une bombe quoi. Il n'y a plus d'affect de merde dans ta vie, c'est ok, tout est calme. Parce que tu sais profondément que tout est juste et que derrière une épreuve, il y a un cadeau, derrière un cadeau, il y a une épreuve. Pris à payer. Rien n'est... La blessure d'injustice est complètement... Si tu ressens des choses injustes, c'est que tu es encore porteur de la blessure d'injustice. Sinon, tu es profondément connecté à tout est parfait, hyper organisé dans l'univers. Il n'y a pas de soucis quoi. Ok ? Allez, petite conclusion. Ce sera court aujourd'hui, c'est comme toi, c'est jamais, c'est pas si on est déjà ingurgité, tout ça. Ici, ben voilà, on est sorti de la grotte de Platon. Et comme on sort de notre tunnel tout noir et qu'on sort de notre nuit noire de l'âme, le soleil se remet à briller. On est encore un petit peu dans le tunnel, mais on retrouve l'espoir et la foi. La foi, c'est la clé de tout. Que oui, de toute façon, on sort de notre grotte, on sort de nos profondeurs, notre énergie vitale, le chi, se remet à couler librement, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus, rappelez-vous, là au-dessus, rien ne plus doux que l'eau et pourtant, aucune force au monde, certainement pas la roche, ne peut l'entraver. là devant la roche, l'eau, elle se scinde en deux, elle fait le tour, impeccable. Ça y est, je suis en retard pour mon rendez-vous de 9h. Donc ici, laissez-vous couler. C'est bien du yin. Quand vous êtes dans du yang, vous voulez mettre du contrôle, vous bloquez tout. Laissez couler la vie en vous. Votre ADN est porteur de votre programmation. Laissez-vous guider par vos intérieurs, votre subconscient, il sait où doit vous emmener. Il sait par quelles épreuves vous faire passer pour que vous puissiez vous réaliser au service des autres. Là, c'est l'heure. On sort et on se révèle. Dans les moments les plus, et c'est pour ça qu'on traverse aussi des nuits noires de l'âme, pour monter ensuite, quand ça se trouve, vers un niveau d'énergie supérieur, cet été, on a tous changé de cap et de plomb vibratoire. C'est énorme ce qui se passe. Pensez union sacrée. Pensez que le grand architecte y veille au grain. Si vous prenez une calotte, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Alors faites ce qu'il faut pour vous. Restez à votre place. Libérez vos protections de vos mécanismes et vos carapaces pour que la vie en vous coule de manière fluide, libre et en accord avec qui vous êtes profondément. la voie de l'âme, votre voie et la voie du grand tour. Parlons-vous. Oh la vache ! Sortie de zone de confort, traversée de la zone de panique, on arrive dans la zone de magie. Tout va s'accélérer. La fin de la nuit, c'est un truc de malade. Les amis, je vous aime, vous le savez, j'ai tellement de plaisir à être là avec vous et à vous transmettre ces messages, messages des fleurs, messages du cœur, messages de vos profondeurs et de votre puissance. Ouvrez-vous à qui vous êtes, laissez faire dans la foi et accueillez les miracles. A très vite dans la voie des fleurs et si vous avez besoin d'infos, vous appuyez sur le petit plus, vous lisez la barre de description et vous avez accès à toutes les infos. Bisous, bisous.